pour une bataille des blenders c'est parti bonjour à toutes et tous thomas de chez défitech vidéo bataille des blenders on a pris quatre blenders on va faire la même recette alors on avait fait une semaine au blender une semaine complètement semaine au blender du lundi au dimanche deux recettes par jour pour vous montrer ce qu'on pouvait faire en fait avec un blender pas seulement smoothie milkshake montrer autre chose en fait avec un blender et là évidemment vous voyez ce genre de recettes pullulées partout évidemment il ya beaucoup de gens qui mangent vegan qui mangent qui mangent beaucoup de beurre de cacahuètes et en fait le beurre de cacahuètes d'abord c'est très bon différents types de recettes différentes cacahuètes ça on l'a préparé aussi super bon ça ok et ça c'est avec des cacahuètes qu'on a fait également à la maison un peu plus liquide ici on a mis une petite cuillère d'huile en plus lors de la préparation des cacahuètes qui ont été un petit peu plus torréfié c'est très bon c'est très bon pour la santé mais comment on prépare du beurre de cacahuètes et bien c'est super simple c'est super simple c'est des cacahuètes bon la marque peu importe ici c'est les king size peanuts ok donc pour faire du peanut butter on les a pris non salés tout ce qu'il faut faire c'est les mettre dans le blender la même quantité ici on a mis un domo un magimix un moulinex un vitamix avec des grandes différences de prix entre vous retrouverez ça dans la section en bas le but est de voir un peu le résultat la vitesse entre chacun alors évidemment on va pas être à la minute près c'est pour montrer que des fois oui dans des blenders un peu moins cher on sait faire des choses qui sont tout aussi bien mais je préfère celui là parce qu'il fait plus de choses parce qu'il est plus puissant voilà vous faites votre marché comme vous avez envie en tout cas maintenant on va préparer du peanut butter du beurre de cacahuète ensemble go allez alors première constatation qu'on va observer sur cette bataille ok on va voir que des fois commencer par ici on voit effectivement et ça c'est relativement normal il y a un petit creux qui s'est produit au milieu ici alors faut savoir que pratiquement dans tous les blenders peut-être à l'exception de celui-ci car il est plus large en fond vous allez devoir effectivement donc ça c'est pas le sien mais vous allez devoir légèrement ramener le beurre de cacahuète plusieurs fois pendant la préparation je vais faire ça dans chacun des blenders par contre ce qu'on peut constater effectivement c'est que les deux ici effectivement on crée un plus grand puits donc on continue je les rebranche et vous allez voir faire la manipulation pendant que ça tourne c'est qu'on peut-être que j'en ai un peu plus grand je vais faire ça je vais faire ça on peut déjà faire une première grosse interruption on peut constater que le Vitamix a déjà commencé à faire du beurre mais le Moulinex également peut-être légèrement plus de morceaux mais franchement à quelques minutes près on peut discuter donc allez on est vraiment sur un résultat très très similaire ici donc très bon point pour celui-ci alors je mettrai également un excellent point au Magimix avec un rapport qualité prix plus qu'intéressant on voit ici qu'effectivement il y a un petit peu plus de déchets sur le côté mais on est dans un appareil qui est quand même sensiblement moins onéreux que les deux autres ok on est sur un bol en vert ici mais on a encore des plus gros morceaux de cacahuètes donc ça on le voit ok on constate cependant qu'ici le beurre de cacahuètes mais vraiment beaucoup plus longtemps à prendre sur le domo on est encore ici sur une poudre mais je sais pas si vous le voyez bien on a déjà du beurre qui se crée en dessous donc on est déjà sur un début de beurre de cacahuètes également donc à mon avis vous avez compris qui va gagner au niveau du temps mais je ne sais pas si c'est vraiment le temps ici qui va compter qui va jouer dans l'importance de cette battle c'est surtout en fait le résultat final et si c'est pour une minute ou deux en plus voilà faut aussi rester un peu logique c'est pas ça qui va changer complètement la vie mais au moins on aura le détail exact c'est parti non on et bien voilà alors première conclusion de la battle mais d'abord ils se sont ils y sont pratiquement tous arrivés alors le domo je vous avoue que le domo il aurait pu continuer je l'ai arrêté parce qu'il est un peu chaud ok là il est quand même fort chaud mais nous avons un beurre de cacahuètes il n'est pas complètement lisse il est un peu plus il colle un petit peu plus le goût sur les mêmes cacahuètes mais voilà mais j'ai quand même senti qu'à un moment donné il devenait un peu chaud on a dû se reprendre un peu de fois mais il est parvenu à le faire alors gros point positif quand même pour le magie mix il est également très chaud je dois vous dire donc chaque fois les deux volants verts sont un peu plus chaud mais là on a une texture qui est complètement différente et là on voit déjà il est il est déjà beaucoup plus brun oh là regardez regardez on a dû s'y reprendre aussi une deuxième fois en plus pour y parvenir mais on y est aussi encore plus mixé ici alors c'est marrant il lui ressemble très très fort il lui ressemble très très fort mais il est plus lisse également que dans le magie mix et celui ci franchement au goût relativement semblable au moulinex la seule chose qu'il faut voir c'est qu'au niveau de la rapidité lui a vraiment été très 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 rapide et a été un peu plus vite en mon avis ou vu sa base un peu plus large il a été un petit peu plus efficace sommes tous le test on peut dire qu'il est réussi presque pour tout le monde un tout petit bémol mais c'est pas non plus démérité pour le domo vous irez voir dans la description le rapport qualité prix on n'est pas du tout sur un mauvais produit merci à toutes et tous d'avoir suivi cette bataille du beurre de cacahuète je vous avoue que les fournisseurs ici qui nous ont prêté ses produits pour faire la démo je leur ai demandé de prêter les produits et je n'aurais pas dit ce que j'allais préparer avec donc ils ne sont pas au courant ils ne verront que quand la vidéo sortira comme ça on a fait un vrai test et j'espère que ça vous a plu laissez moi des commentaires abonnez vous à la chaîne nos réseaux sociaux passez nous voir en magasin pour plus d'informations retrouvez nous sur notre site de vente en ligne à très bientôt pour d'autres vidéos ciao